Mais c'est ça que j'aime, ils sont tout de suite dans le truc. Comment ça va mes chéris, tout va bien ? Les chéries, vous le savez, toutes les nuits, je pense à des choses. À nous, à nous, à nous. Parfois des choses joyeuses et parfois des choses plus tristes. Et hier... C'est pas grave quand même, c'est vraiment pas triste. J'ai pensé à une info. Je sais pas si vous regardez le JT de New Delhi. De New Delhi ? Non, oui, en Inde. Moi, je regarde parce que j'ai de la famille là-bas. Je vous raconte, il y a un gars du nom de Srikech. Srikech, oui. Srikech. Monsieur Srikech. C'est le frère de Marat. Marrakech. Marrakech. Ah oui, Marrakech, c'est Srikech. Donc, un garçon du nom de Srikech s'est fait renverser par une moto, le pauvre. Etat critique, transporté à l'hôpital, déclaré mort quelques heures plus tard. On le transporte qu'à la morgue, on le met dans un frigo, ils appellent la famille pour vérifier, identifier le corps. Et là, miracle, le mec se réveille. C'est pas magnifique ? Magnifique. Srikech est là, ressuscité. Voilà, il est là et il est retrouvé vivant et il est reparti. Il est reparti en moto, tranquille. Il faut peut-être toujours être enterré avec son téléphone. Non, la vraie bonne nouvelle, c'est que Daniel est peut-être encore vivant. Non, mais c'est vrai. Et le gars était juste dans un coma profond, c'est-à-dire comme Isabelle pendant les émissions. Et il est ressorti et voilà, il est reparti et voilà, il est là. Et c'est pour ça que sur la pierre tombale, il faudra mettre un truc, ils ont dit qu'il faudra mettre un truc, repasser dans une heure, voir si je ne suis pas réveillé. Il va mettre ça sur sa pierre tombale. Alors, je me suis dit, tiens, ce n'est pas une épitaphe, bien entendu ? Un épitaphe ou une épitaphe ? Une épitaphe. Comme vous voulez-vous. Ah, super. Merci, c'est une épitaphe. Bien entendu. Ah, vous avez vu, je vous ai mis un épitaphe. Une épitaphe ? Un épitaphe. Je ne sais pas. Qui dit un épitaphe ? J'ai un doute, moi. Qui dit un épi de maïs ? Qui dit un épitaphe ? Non, c'est un épitaphe. Qui dit une épitaphe ? Moi, je dis un épitaphe. Alors, j'ai une oreillette, donc s'il pouvait chercher rapidement, vous pouvez me dire. Moi, c'est un épitaphe. Ah, bravo. Bonne, bonne méthode. Je note que les deux écrivaines ne savent pas. Oui, c'est un masculin. Ça écrit, mais ça fait chier le monde avec leur livre. Alors, moi, j'ai dit une épitaphe. Non, j'ai dit une. J'ai dit une. J'ai dit une. Il a dit une. J'ai dit une. Mais parce que j'ai voulu dire un, mais j'ai voulu dire une. Ah, d'accord. Mais oh, j'ai dit une. Une épitaphe, c'est une épitaphe. Oui, écoutez, moi, j'ai dit une épitaphe. Oui, oui. Si j'ai dit une épitaphe, c'est que c'est une épitaphe. Non féminin. J'ai dit un. J'entends. Vous aussi. Eh bien, les deux, je comprends. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais écrire sur votre ton quand vous allez disparaître ? Par définition, on meurt avant vous, quoi. Je pense que oui. Ce serait mieux pour le paf. Pour la chaîne, pour C8, ce serait mieux. Franchement, ce serait mieux. Je peux demander à Franck Capito ce qu'il en pense, mais je pense que c'est mieux. Pour vous, Castaldi, j'ai pensé... J'ai pensé à un film pour chacun. Pour vous, ce serait 4 mariages à un enterrement. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors... Belle séquence. J'ai regardé. J'ai pour Daniel aussi. Pour vous, Jorémi. À la base, c'était la tombe d'Isa, mais j'ai pris sa place. Pour Janton, sachez que ça a été fait par tous les venteurs de l'avenue Montaigne, une belle avenue à Paris, où il y a beaucoup de magasins, où ils attendent Guillaume Janton les semaines et tous les jours. Et regardez ce qu'ils ont noté pour vous. Un pigeon parti trop tôt. Bon, Gilles Verdez, c'est moi-même qui l'ai écrit. Oh, merci, Cyril. Oh, oui. Et je voulais écrire sur votre tombe, Gilles, tu as disparu comme la bague de Fatou. Valérie Bédaïm. Oui. Je l'ai écrite en collaboration directe avec le consistoire de Paris. Je commence. Et le grand rabbin Shmuel Ben Shemoul. Et pour vous, sur votre tombe, il y aura marqué et ce sera le Pessar le plus long de ma vie. C'est ça, c'est un peu plus. C'est bien, en fait. Ah, où Géraldine Maillet ? Ah. C'est Myriam Palomba qui l'a écrit. Myriam. Palomba. Myriam Palomba, verrez-vous, j'aurais pas dû me faire vacciner. Ah, Raymond. Alors, celle-là, je ne la cautionne pas. C'est pas de moi. Je vous le dis. Je m'en fous, moi. Envoyez. Tu t'es retrouvé au pied du mur. Malheureusement, c'était en camion. Non. Celle-là, je ne l'aime pas du tout. Eh, ça, ça fait flipper. Ouais, ouais, ouais. Dommage, je prends pas le camion. Pour vraiment. Non, franchement, celle-là, c'est... Je sais pas. Kenny Védovelli. C'est beau. Elle planait comme un ange. Merci, le CBD. Et enfin, la mienne, c'est Patrick Sébastien qui me l'a écrite. Et elle dit... Si vous pouvez lire ceci, c'est que vous êtes juste au-dessus de mes couilles. Ça serait génial. Non, mais c'est fou, hein. C'est bon, mais il faut en parler parce que... C'est bon, c'est bon. Il faut en parler parce qu'il faut pas avoir peur de parler de la disparition. Non, mais c'est vrai. Ça vous fait pas peur, vous ? Ça fait pas peur, j'ai plein de chroniqueurs qui ont disparu. Non, mais c'est vrai. D'abord. Nicolas. Tout ça, ils reviendront. C'est dans le prime. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que les gens partent et les gens reviennent. Non, mais franchement.